Bonjour à tous, ici Vinsu, directeur de Nice Fiction, 7ème édition. Je suis très heureux de vous retrouver pour une nouvelle table ronde, cette fois-ci sur le thème de la création d'un jeu de plateau, de la processus d'outilier, édit de processus de création d'un jeu de plateau et mécanique. Pour ceci, je suis très bien entouré, je suis entouré de Fabrice Chazal. Bonjour Fabrice. Salut. Fabrice Chazal, tu es auteur de jeux et président d'un collectif d'auteurs, La Femme Fabrique des Auteurs Marseillais. C'est ça, exactement. Je suis avec Alexandra Bertrand. Coucou Alex. Bonjour. Tu es également autrice de beaucoup de choses, de romans littéraires, mais aussi de jeux et illustratrices. Oui, illustratrice, beaucoup, pour pas mal d'ouvrages, ouais. Je suis avec aussi Aurélien Lefrançois. Coucou Aurélien. Salut. Tu es cofondateur de Prismatique, une des maisons d'édition, et tu es spécialiste en game design. Oui, exactement. Et j'ai une chaîne d'outil qui en parle aussi. Et une chaîne d'outil, nous en parlerons. Et nous sommes avec Adrien Fenouillet. Coucou Adrien. Bonjour. Tu es chef de projet chez Yellow, qui est une maison d'édition qu'on ne présente plus. C'est ça. Je vous remercie tous d'avoir accepté cette invitation. Nous allons donc parler de notre passion préférée, qui est donc les jeux de plateau et leur processus de création. Beaucoup de choses à dire. Une chose ne suffira probablement pas. Fabrice, quand on veut créer un jeu de plateau, comment on fait ? Oh là ! Ça ne démarre pas. En fait, quand on veut, alors, quand on veut, on n'a pas forcément tout le temps des idées. Donc, ça, ça peut venir de différentes manières. Donc, ça peut venir de n'importe quand. Quand on veut créer un jeu de plateau, alors des fois, ça tombe d'un coup, on a une idée qui nous vient. Et souvent, on le dit, mais c'est vrai, sous la douche, on peut d'un coup penser à quelque chose. Et on se dit, tiens, ça pourrait faire une bonne idée de jeu. Donc, ça part souvent soit de ça, soit d'une discussion avec quelqu'un, soit parce qu'on a vu un film, parce qu'on a voyagé, parce que plein de choses, en fait. Donc, on a des idées qui nous viennent d'un coup comme ça. Et après, le plus compliqué, c'est de tenter de transformer cette idée en quelque chose de bien construit, d'intéressant. Alex, comment tu t'y prends pour choisir un thème ? Donc, comme tu viens de nous dire, Fabrice, il y a d'abord la sélection d'un thème. Ça peut d'abord être le choix d'une mécanique avant, mais ça passe aussi par le thème. Alex, comment tu sélectionnes tes thèmes ? C'est vrai que moi, je commence par le thème avant la mécanique. Alors, c'est un peu particulier parce qu'en fait, mon premier jeu de société, je l'ai créé il y a 15 ans. Et j'ai mis donc 15 ans avant de lui trouver un éditeur. Donc, le processus a été long. Et c'est vraiment parce que j'avais envie de partir dans une idée qui était, du coup, se retrouver élève dans une école d'alchimie avec Nicolas Flamel. Et c'est vraiment là-dessus que je suis partie. Et après, en fait, j'ai essayé de réfléchir à la mécanique, à comment on pourrait faire pour que ça soit malgré tout ludique. Et en même temps, en donnant un peu d'histoire, j'ai fait des études d'histoire il y a un paquet de temps déjà. Et donc, j'avais envie de voir aussi un livre qui touche quand même un peu historique et fantastique, forcément, quand on parle d'alchimie. Les suivants, c'est pareil, en fait. J'ai envie de parler de quelque chose parce que… Alors, je rajouterais les livres aussi dans l'inspiration. Et en fait, je me dis, ça, ce truc-là, je pourrais en faire quelque chose. J'en ai un où c'est parce que je voulais absolument créer un jeu de transfiction. Donc, je suis partie bille, en fait, sur Glacef. Et puis, comme j'écris beaucoup de nouvelles de transfiction, du coup, en partant de mes propres univers que j'ai créés, ça me permettait d'essayer d'emmener les idées que j'avais eues à l'écrit dans une mécanique des études. D'accord. Adrien, comment tu t'y prends pour faire la sélection de tes thèmes ? Par exemple, on s'est aperçu que la culture personnelle peut aider à faire une sélection un peu plus… Voilà, plutôt très sélective et pas un simple thème en général. Alors, en tant qu'auteur, en fait, ça peut venir de plusieurs inspirations. Ça peut venir soit d'un sujet, d'un thème dont on a envie de parler. C'est-à-dire qu'on a envie d'aborder un sujet, que ce soit historique, social, etc. Et on a envie de transposer, de montrer comment ça marche aux autres par le jeu. Donc, on va rentrer par ce biais-là. Ça peut être aussi un objet, un pion ou quelque chose qui traîne chez nous. On va pouvoir faire un jeu avec ça, on va pouvoir créer une mécanique. Ou tout simplement des dessins, c'est-à-dire un univers qu'on a envie de transposer en jeu et faire vivre des aventures ou des histoires pour les adultes, les enfants, etc. Après, en tant qu'éditeur de jeu, ça dépend de plein de choses aussi. Ça peut être un coup de cœur, tout simplement. C'est-à-dire que sur un salon, on va tester un jeu. Et puis, au-delà de la mécanique qui marche bien, ça peut être le thème qui nous tape oeil. Mais se dire, tiens, il y a quelque chose, on a envie de créer quelque chose. Donc, soit la plupart du temps, on essaie de garder la thématique que l'auteur propose parce que c'est celle qui est vraiment liée à la mécanique qui est présentée. Et c'est comme un corps, c'est-à-dire qu'on garde toute la structure parce que la thématique et la mécanique marchent très bien ensemble. Aurélien, qu'en est-il pour toi ? Alors, pour recontextualiser un peu, la plupart du temps, quand je crée des jeux, je vais le faire dans le cadre de Prismatic. Et nous, ce qu'on fait, c'est qu'on crée des jeux sur mesure pour des clients qui ont un besoin, des entreprises, des collectivités ou quoi. Donc, moi, je vais avoir une posture qui va être vraiment celle d'un designer. C'est-à-dire qu'en fait, je vais créer quelque chose qui va répondre à un besoin et qui va s'articuler dans des contraintes données. Alors qu'en fait, on va avoir des commandes de gens qui nous disent, a priori, on veut faire un jeu pour telle catégorie de personnes qui parlent de telle chose, qui se déploient dans tel usage. Et quelque part, ça tombe bien parce que dans ma pratique, mais aussi personnelle de création, j'adore les contraintes. C'est-à-dire qu'en fait, plus j'ai de contraintes, et plus ça va m'orienter pour pouvoir créer quelque chose de précis, créer quelque chose qui répond vraiment à un besoin. Par exemple, si on me dit, crée un jeu pour des enfants de 5 ans, 6 ans, c'est très simple ce que je vais dire, mais je ne vais peut-être pas forcément me diriger vers des mécaniques de programmation, de deckbuilding, même de drafts, des choses comme ça. Peut-être que je vais favoriser, par exemple, la mémorisation, pour avoir des formats comme les mémories qui peuvent parler, parce que la contrainte de la cible du public va être assez fondamentale et capitale. Donc voilà. Et à partir de ça, une fois que j'ai bien identifié mes contraintes massives, mes usages, etc., ça va dépendre. Je vais partir de la mécanique, de la thématique ou du matériel, en fonction de la pile des contraintes que j'ai, et parfois aussi de mes envies du moment. Si j'ai des inspirations, là, je rejoins effectivement ce qu'ont dit mes collègues juste avant, tout à fait. D'accord. Donc tu fais partie de ceux qu'on considère qui font des jeux, par contre, sur demande, c'est ça ? Donc je vais vouloir un jeu, si moi je suis distributeur ou commercial, je vais te demander, je veux un jeu sur ce thème, et là, toi, tu peux t'occuper, même si ce n'est pas vraiment un thème qui te parle. Exactement. Oui, voilà, c'est ça. Ça m'arrive en tant qu'humain de créer des jeux à côté pour le game jam, donc des temps de création restreints, des choses comme ça, où là, je vais avoir une démarche auteur, où je vais faire un peu n'importe quoi, et souvent, je vais même faire des jeux satiriques parce que ça me fait marrer. Mais c'est vrai que dans mon cas professionnel, effectivement, on me donne les contraintes, on me donne une commande, on me dit, voilà, je fais un jeu qui parle de philatélie et d'environnement, je ne sais pas, c'est quelque chose qui nous est arrivé. Ben ok, je fais un jeu qui parle de philatélie et d'environnement, comment je le fais, quelles sont les mécaniques, quel est le matériel associé, etc. Voilà, tout ce qui est contrainte, ça va m'aider pour pouvoir faire une conception qui soit bien adaptée. Ok, alors, quel que soit le thème ensuite choisi, même si la mécanique est déjà choisie avant, mais ça, on va en reparler plus tard, quel que soit le thème choisi, il y a toujours une phase de recherche sur la période de ce thème, par exemple, que ce soit sur un thème de dinosaure ou sur un thème de l'Angleterre victorienne, ou sur des thèmes automobiles, par exemple, ou des thèmes de sport, comme par exemple le flamme rouge qui est un jeu sur le vélo, il y a quand même tout un tas de termes techniques propres à chaque thème à utiliser pour que notre jeu puisse coller le plus possible au thème. Quel est, selon vous, le processus de recherche pour avoir le plus de thèmes percutants à chaque thème ? Pour ma part, déjà, il faut que ça me parle à moi. C'est-à-dire que, comme on disait, si je pars sur un thème qui ne m'intéresse pas à la base, déjà, ça ne va pas me venir à l'esprit, premièrement. Donc, en général, c'est soit un thème qui me parle énormément parce que je le connais, et donc, je vais tout faire pour qu'il y ait une cohérence entre le thème et les mécaniques de jeu pour faire ressentir une expérience liée au thème. Donc, ça, c'est quelque chose d'important qui est vraiment quelque chose de logique. Si on fait un jeu, comme tu disais, sur le vélo, sur tout ce qui est cyclisme, on ne peut pas faire n'importe quoi, on ne peut pas inventer n'importe quoi. Enfin, on pourrait éventuellement, si on partait dans un délire, dans un jeu d'ambiance un peu fou, on peut partir dans plein de choses, mais globalement, j'essaie toujours de faire en sorte qu'il y ait une cohérence entre ce que je veux raconter et ce qui se passe autour de la table. D'accord. Donc, à l'inverse d'Aurélien, par exemple, tu aurais du mal à faire des thèmes sur comment ? Non, c'est vraiment deux démarches très différentes. Des fois, j'aime bien aussi me dire « Tiens, j'aimerais bien faire un jeu qui... » avec ce matériel-là. Donc là, je n'ai pas de thème, j'ai du matériel autour de moi parce que j'ai pas mal de matériel pour tout ce qui est création de jeux chez moi et des fois, je m'amuse avec ce matériel, je me dis « Tiens, avec ça, qu'est-ce que je pourrais faire ? » Donc là, il n'y a aucun thème au départ, je peux partir du matériel. Les contraintes mécaniques aussi peuvent être intéressantes. Se dire « Bon, là, il existe tel type de jeu sur telle mécanique, telle mécanique, je vais déconstruire et partir sur une mécanique inverse par rapport à celle qu'on connaît et ensuite, le thème peut venir. Mais c'est vrai que personnellement, en règle générale, je parle plus du thème que de la mécanique. Adrien ? Oui, en fait, ça m'a fait penser à cette question-là. C'est qu'en tant qu'éditeur, par exemple, quand on soumet un thème à l'auteur, on va faire des recherches nous en interne pour essayer de coller au plus à la thématique et pour présenter des choses. Mais il y a aussi des auteurs qui viennent avec des projets qui sont très renseignés. Je parle notamment d'un jeu qu'on a signé récemment où je vais en parler parce qu'il y a une page Facebook dédiée sur ce projet. Donc, c'est un auteur qui s'appelle René Mathieu qui a créé un jeu qui parle des civilisations. Et en fait, il est arrivé avec une mécanique de construction de CARA. Donc, c'est un engine building. Mais il est arrivé avec tout un background où en fait, chaque carte du jeu représente un monument de notre civilisation, de l'humanité en général. Et il est arrivé avec des recherches photographiques où chaque carte est illustrée par une photo libre de droit, etc. Et il a fait aussi des recherches de textes pour expliquer d'où viennent ces bâtiments, de quel pays, etc. Donc, cet auteur-là est venu avec un énorme background. C'est-à-dire qu'au-delà du jeu et de la mécanique qu'il nous a présenté, il est venu avec tout ce background de recherche. Et en fait, c'est ce thème-là qui l'a motivé. Et ça fait plusieurs années qu'il bosse ce jeu-là. Et en fait, il a vraiment fait une encyclopédie autour de ce jeu-là. Donc, quelque part, il vous a présenté un jeu clé en main, entre guillemets. Un jeu, pardon ? Un jeu clé en main. Un jeu clé en main, oui, tout à fait. Après, il y a des discussions de thèmes. Nous, on intervient sur l'édition et sur le choix d'illustrateur, etc. Mais en termes de mécanique et de la thématique, il est venu vraiment avec tout clé en main. Et puis, nous, on n'a pas voulu changer le thème parce que c'était très riche, mais très intéressant. Alex ? Alors, je voudrais juste revenir sur ce que disait Aurélien et je suis d'accord avec lui. La contrainte, c'est un truc qui est assez génial. Moi, j'utilise beaucoup dans l'écriture et dans le dessin aussi, ça m'arrive régulièrement. Voilà, parenthèse refermée, mais je suis bien d'accord. La contrainte, c'est quelque chose de très, très chouette et de très stimulant. Je trouve qu'on, parfois, on n'est plus libre dans une contrainte. et des recherches, évidemment, suivant les thèmes. Quand je suis partie sur Nicolas Flamel, comme je disais, comme j'ai fait des études d'histoire, c'est un peu le réflexe obligatoire. Après, il faut juste doser de ne pas… Suivant le but, en fait, du jeu, moi, c'était vraiment un but ludique, familial. Donc, je ne pouvais pas arriver avec tout ce que je pouvais apporter avec des recherches en ayant fait des études dans ce sens-là. Donc, c'est de réussir après à doser ce qui, moi, me sert à donner en fait une ambiance, une esthétique, quelque chose qui sera en fait en filigrane et qui se verra peut-être peu, mais qui permettra d'être quand même dans un univers qui est à peu près crédible, en fait, mais de ne pas… Enfin, que ça ne plombe pas et que ça ne devienne pas trop lourd pour la fluidité du jeu. Et puis, encore une fois, ça dépend aussi du public. Je pense que si on part sur quelque chose de beaucoup plus… je ne sais pas, de beaucoup plus fouillé, pour un public plus nature, avec un jeu plus complet, là, on peut se permettre toutes les choses. Il y en a un sur lequel que je suis en train de travailler en ce moment, je suis sur le proto. Je suis dans ce même questionnement d'équilibre entre ce que j'amène de mes recherches et ce que je ne mets pas trop dedans pour ne pas qu'on perde le côté léger. et peut-être que pour le coup, l'apport de ces informations très techniques sur des thèmes un peu spécifiques peut vous amener en tant qu'auteur à développer encore plus le jeu que vous êtes en train de faire dans la conception du jeu, peut-être de nouvelles actions ou de nouvelles possibilités à faire directement en cours de jeu. Aurélien ? Oui, en fait, je rejoins vraiment beaucoup ce que vient de dire Alexandra. Ça me rappelle effectivement une conception que j'avais faite lors d'une murder party, mais c'est un jeu, sur le thème du Burning Man. Alors pour le coup, c'est un thème que moi, je connais plutôt bien pour des raisons personnelles. Sauf que justement, en fait, le Burning Man, on a le Burning Man, enfin le Burning Man et les autres événements du type, et on a ce que les gens se représentent du Burning Man et on a ce que les gens ont envie de faire avec le Burning Man. L'objet Burning Man applicable à tout, il y a une question de qu'est-ce qu'on veut en transmettre, qu'est-ce que les gens veulent en écouter aussi quelque part. Et donc, nous, en tant que designer et ou auteur, on a une logique un peu de vulgarisation, j'aurais tendance à dire, qui est qu'est-ce qu'on veut transmettre pour l'expérience, qu'est-ce qu'on a envie de garder parce qu'il y a une exactitude. Voilà, et ça dépend effectivement du public ou quand on est dans une démarche de jeu avec un message un peu précis, par exemple, sur une commande, je parle de mon cas, par exemple, on a besoin de mettre des données mais ce n'est pas du tout nécessairement le cas et après, on peut être dans une logique d'adaptation de qu'est-ce qu'on garde et qu'est-ce qu'on ne garde pas sans être dans l'exactitude. Là, ça me paraît important. Fabrice ? Oui, de toute façon, ce que tu disais est vrai, c'est-à-dire qu'en faisant des recherches aussi, on a des fois des mécaniques qui émergent clairement. On se rend compte qu'on avait certains points qu'on avait travaillés, on se rend compte que, si c'est d'un point de vue historique ou autre, il s'est passé certaines choses et ça peut donner des idées en termes de mécanique. Après, on peut aussi faire des jeux qui ne partent pas du thème. Les plaquages existent. Il y a beaucoup de jeux où on est dans l'espace, on pourrait très bien se retrouver au Moyen-Âge. Mécaniquement, ça ne pose pas vraiment de problème. C'est vrai qu'il y a vraiment des écoles très différentes à ce niveau-là. Adrien ? Oui, et la thématique, je suis d'accord avec le reste c'est vrai que ça apporte parfois de nouvelles mécaniques mais c'est un point très important aussi du jeu parce qu'elle peut servir à la compréhension du jeu. Si on est dans tel ou tel univers, on arrive plus facilement à comprendre une mécanique quand on est dans un contexte précis. Si je suis dans un univers de pirate et que j'ai un bateau et que je dois traverser la mer et que je dois défausser des cartes parce que c'est des ressources utilisées, parce que le voyage est long, etc. C'est plus facile, donc c'est un exemple, mais c'est plus facile de comprendre la mécanique par ses actions parce que le thème nous immerge dedans, etc. Donc, le thème est quand même assez important pour aider aussi le joueur à se transposer dans le jeu, etc., mais aussi à comprendre les mécaniques et à accepter un bon nombre de règles de règles par la thématique. Aurélien ? Oui, un petit ajout complémentaire pour la question initiale qui était comment on fait pour acquérir aussi ces informations. Moi, il y a deux concepts que j'utilise pas mal qui sont celui d'interview et de sémantique où, en fait, très pragmatiquement, quand on est à un sujet sur lequel on ne connaît pas grand-chose pour plein de raisons parce qu'on n'est pas expert ou quoi, c'est intéressant de tout simplement aller demander à des gens qu'est-ce qu'ils en pensent, leur transmettre nos idées de jeu, demander des feedbacks, en fait. Est-ce que tu penses que ça, c'est cohérent ou non ? Qu'est-ce que t'en penses ? Donc, ça, c'est l'interview et le deuxième concept, c'est la sémantique. Donc, tout simplement, et tu l'as cité d'ailleurs toi-même tout à l'heure, il y a un certain nombre de sémantiques, donc de mots-clés, en fait, qui vont être spécifiques à un thème donné et ça peut être assez intéressant, c'est un tip parce que moi, je fais assez fréquemment, de lister les grands éléments clés ou de les mettre un peu en mode brainstorming, mettre des hashtags partout, je ne sais pas quoi, pour se dire, ben voilà, le thème, cet univers se résume par un certain nombre de mots et ces mots, est-ce que je peux les intégrer dans le jeu ou pas ? Alors là, on tombe sur qu'est-ce qui est nécessaire ou quoi, mais au moins se dire que ça donne de la matière brute ou par exemple, quand on doit trouver le nom d'une carte, Baudet de l'appeler Tartampion, on peut l'appeler comme justement un des mots-clés de notre thème et faire cette petite carte mentale de mots-clés, je trouve que c'est un exercice qui fonctionne bien quand on doit assimiler et retransmettre les thématiques. Fabrice, tout à l'heure, tu parlais d'un certain type de jeu qui sont faits d'abord par des mécaniques ou en fonction de l'évolution des mécaniques, on peut complètement changer de thème. Ça me fait penser que je ne suis pas super très copain avec ce genre de principe où par exemple, je vais te citer c'est un jeu peut-être que vous le connaissez aussi, bon c'est un jeu qui n'est pas mauvais mais ce jeu c'est les 1. Vous connaissez ? Le problème avec ce jeu c'est qu'il marche comme il est mais mécaniquement, c'est un jeu qui est vraiment très mécanique. On change le thème des 1, rien ne change dans le jeu et moi je trouve ça un petit peu fatiguant. Commencez-vous, Adrien ? Oui, il y a des thèmes un peu plaqués sur des jeux. Moi, en tant que chef de projet, j'essaie toujours de vraiment coller un thème qui peut permettre un petit peu de prolonger l'expérience, etc. Mais oui, il y a des jeux où en fait, ils peuvent être juste très mécaniques sans avoir de thème forcément spécifique. Dans mon métier, moi j'essaie toujours de trouver quand même un thème qui permet d'accompagner le jeu et c'est parfois pas évident on prend parfois du temps aussi à se creuser la tête à chercher parce qu'il y a des thématiques qui ne fonctionnent pas toujours avec des mécaniques. Donc oui, c'est vraiment du travail en soi aussi de cette recherche de thématiques, etc. Parce que des fois, on se rend compte qu'une thématique qu'on a choisie, qu'on a développée, etc. ne marche tout simplement pas avec un jeu. Bon lien ? Bon alors moi, ça sera plutôt une anecdote qui est assez intéressante. Un, c'est un jeu que je connais pas mal en fait parce qu'on a joué la toute première version du prototype de ce moteur ou FNUC il y a très longtemps et le jeu s'appelait Inavi à la base. Il s'appelait comme ça parce qu'à la fin les gagnants peuvent scander Inavi donc ils scander Inavi et c'était un jeu où on parlait de vikings et pas de vin. Et du coup, le thème a changé pour passer des vikings au 1. Alors pour le coup, je n'ai pas eu les coulisses de pourquoi le thème a changé. Moi, ça m'a un peu surpris mais aussi parce que j'avais un peu de la madeleine de boost c'était de la partie vikings. Et c'est vrai que ça m'a un peu questionné. Je me suis dit c'est vrai que finalement le jeu, on peut switcher de vikings drakar à 1 et chariot finalement en un claquement de doigts. Et c'est vrai que c'est assez intriguant. Moi, c'est vrai que j'ai tendance à bien aimer quand il y a une cohérence un accord très fort entre le thème et la mécanique. Et pour autant, un de mes jeux préférés, c'est les échecs où typiquement la notion d'abstraction est acceptable en fait aussi. Donc finalement, le fait de prendre un jeu pour finalement sa mécanique vaguement roubée me semble acceptable en tant que tel quand le jeu, je pense, est franc à ce niveau-là. En tout cas, c'est un avis personnel mais un jeu qui se dit voilà, on propose une belle mécanique, voici la belle mécanique. moi, ça me paraît sympathique aussi. Par contre, il y a des enjeux éditoriaux évidents mais je pense que notamment Adrien pourra rebondir là-dessus. Mais voilà, c'est sûr qu'on ne peut pas non plus proposer que de l'abstraction ou que des thèmes donnés. Il y a aussi des enjeux par rapport au marché, au mode, etc. en soi. C'est vrai que les jeux abstraits sont un style de jeu en eux-mêmes. Un jeu purement abstrait peut être très agréable aussi quand tu me parles des échecs. C'est vrai que les échecs, c'est un très grand classique donc forcément on verrait mal l'habillage ou on verrait mal un thème donné sur les échecs sauf toutes les déclinaisons qu'on peut en faire avec toutes les licences qu'on a pu voir comme par exemple le Monopoly. Alexandra, que penses-tu de ça ? En fait, je pense que si on se dit qu'un mécanique de jeu pourrait plaquer sur n'importe quel thème, c'est peut-être que la mécanique de jeu en fait, je ne sais pas, l'auteur du jeu, apparemment, on a donc deux écoles, ceux qui partent d'un thème et qui vont dérouler ensuite ce thème, quelle que soit la mécanique derrière, moi je me rends compte que j'ai souvent des mécaniques de cartes, il n'y a rien de révolutionnaire. J'avais fait il y a quelques années des concours de jeux de société et c'était ce qu'on me reprochait à chaque fois, c'était il n'y a rien de révolutionnaire. Oui, mais en fait, le but pour moi n'était pas forcément de mettre une ambiance et pas d'avoir une mécanique et donc, si je comprends, il y en a qui partent de la mécanique et qui finalement derrière collent un thème. Mais du coup, je ne sais pas, ça m'évoque en fait des trucs un peu mathématiques du défi de trouver des mécaniques et j'aurais tendance à me dire mais ces auteurs-là, en fait, il faudrait qu'ils s'associent avec des gens qui eux sont plutôt dans les univers, dans les ambiances, dans les esthétiques. Peut-être que finalement, c'est qu'ils devraient se compléter et peut-être que moi qui suis plus dans les univers, autrice, illustratrice, forcément, moi, je développe plutôt ces choses-là, mais peut-être que j'aurais besoin à moi de m'associer avec des gens qui sont plus dans la mécanique. ce n'est peut-être pas deux écoles à opposer mais peut-être deux courants à venir se faire se rejoindre pour créer quelque chose de plus abouti. Je ne connais pas le jeu des 1 mais je me dis que si c'est ce qui saute aux yeux, c'est qu'il y a peut-être trop de mécaniques et pas assez de plaisir de jouer. Enfin, voilà la réflexion qui me vient. Je ne connais pas le jeu. En tout cas, moi, c'est le sentiment que j'ai eu sur un jeu où tu es un jeu où tu changes le thème où rien d'autre ne change. Moi, j'estime qu'il y a un problème. Fabrice, qu'en dis-tu ? Moi, ce que j'en dis, je connais bien le jeu. Je l'ai. C'est parfait Aurélien à confirmer ce que j'allais dire avant que je le dise. C'est très bien. J'allais dire, il me semblait que le thème de départ c'était les vikings donc c'est juste. Moi, ce que j'avais lu, c'est qu'ils avaient changé tout simplement parce qu'il y avait beaucoup de jeux qui sortaient sur le thème des vikings à ce moment-là et que ça faisait un de trop et que partir sur cette période-là et ce peuple-là était plus original parce qu'il y avait beaucoup de jeux sur les vikings qui sortaient à ce moment-là. Après, si je prends mon cas, donc là, j'ai un jeu en développement actuellement qui s'appelle Land of Z donc on est sur un univers post-apocalyptique zombie mais en y pensant clairement, ce jeu-là, si j'avais voulu et c'est d'ailleurs ce que j'ai proposé aux éditions selon s'ils avaient eu une envie différente en termes de thème, je sais que ce jeu-là j'aurais très bien pu enlever mes petits zombies mettre des aliens à la place et j'aurais pu créer un univers un petit peu de la même manière avec la même mécanique ou pourquoi pas même avec des requins et des personnes sur un radeau ça aurait fonctionné aussi. Donc c'est vrai que ce n'est pas un jeu narratif donc le thème des zombies m'est venu parce qu'il y a une notion de submersion et donc d'attaque un petit peu qui arrive de tous les côtés donc le thème collé donc d'ailleurs c'est pour ça que le thème a été gardé mais ça aurait très bien pu être des attaques qui arrivent de tous bords par des aliens ça aurait été tout à fait possible de la même manière donc voilà je pense que ça dépend un petit peu le niveau de narration du jeu aussi et l'équilibre entre narration et mécanique il y a des jeux qui sont très narratifs et clairement on ne peut pas changer de thème et des jeux qui sont un petit peu plus mécaniques et là effectivement on peut modifier si on veut plus ou moins facilement le thème Adrien ? le sujet est très intéressant parce que en fait ça dépend aussi l'approche qu'on a du jeu et ce que l'on y aime à l'intérieur parce que moi je viens des arts plastiques et de l'histoire de l'art et tout ce qui est univers création d'univers dessin m'attire beaucoup et quand je suis dans un magasin de jeux ou quand je crée des jeux j'y appose assez vite une thématique parce que ça va me nourrir en fait j'ai envie de créer des univers de voyager dedans etc et en fait un jeu pour moi va d'abord m'attirer aussi parce qu'il y a cet univers là qui va m'enchanter j'ai envie d'évoluer dans un monde etc mais en fait il faut des jeux pour tout le monde parce que j'ai des amis qui aiment les jeux très mécaniques et en fait ils arrivent à occulter un petit peu la boîte de jeux et à se dire voilà j'ai envie de jouer à des jeux très mécaniques on va poser plein de pions partout etc et en fait la thématique on peut leur parler de n'importe quoi en fait c'est pas ce qui les intéresse c'est vraiment ce cheminement de mécanique ils ont envie de passer trois heures à se triturer le cerveau sur des mécaniques et à faire le maximum de points et en fait on pourrait mettre n'importe quel thème pour eux ça leur irait donc en fait il en faut un peu pour tout le monde parce que ça dépend de ce que l'on cherche aussi dans le jeu de société que ce soit passer un bon moment ou découvrir de nouveaux univers ou un sujet spécifique etc mais il y en a aussi qui préfèrent avoir des jeux très mécaniques et qui s'éclatent très bien là-dedans parce que c'est ce qu'ils recherchent en fait dans le jeu de société nous avons une remarque très intéressante sur le chat j'aimerais ça me permet d'ailleurs d'aborder le côté graphiste j'avance un peu sur le sujet parce que le temps passe vite on a déjà fait 30 minutes je savais qu'il nous faisait une table ronde de 3 heures je vais te poser la question à toi Alex puisque ça te concerne un petit peu pas personnellement mais un petit peu quand même donc on a Grifter Fox qui nous dit est-ce que tous les intervenants illustrent eux-mêmes leur jeu et sinon comment font-ils le choix du graphiste ou le choix du graphisme ou du graphiste les cordonniers sont toujours les plus mal chaussés je n'illustre pas mes jeux de société en fait je suis tellement dans la création du jeu dans son ambiance dans son univers dans sa mécanique aussi parce qu'il y en a quand même que je n'arrive pas à avoir le recul du travail de l'illustrateur quand je suis illustratrice j'illustre surtout des romans en fait je me plonge dans un univers qui n'est pas le mien j'ai les images qui apparaissent voilà mon travail d'imagination se déroule d'une manière que je n'arrive pas à voir si je suis les mains dans le cambouis en fait ce qui fait que la plupart du temps alors j'ai eu la chance pour mon jeu sur Nicolas Flamel de choisir mon illustratrice et que la maison d'édition a accepté de garder cette illustratrice et ses dessins et donc ça c'est super parce que c'est un tandem que j'aime beaucoup et Valérienne du Vivi on dit des fois qu'elle a des traits qui auraient pu être les miens enfin voilà on s'est bien trouvées toutes les deux et sa patte en fait me correspond finalement aussi très bien pour les suivants et bien c'est la grande question je me suis demandé si j'allais essayer de les illustrer moi-même et pour l'instant je me rends compte que j'ai du mal donc là ce sera à mon avis l'éditeur qui gérera cette partie-là Brice j'aimerais aborder avec toi ton jeu Land of Z qui a un style graphique pas mal parodique je trouve peut-être que tu vas me confirmer ou m'affirmer est-ce que c'est toi qui a choisi ce style ou est-ce qu'il a été entre guillemets imposé ou est-ce que c'est toi qui a validé comment ça s'est passé alors donc moi j'avais voilà j'ai fait un prototype avec ces illustrations-là on en a discuté avec Florian de deux éditions il trouvait que ça collait donc ce que j'avais trouvé moi donc c'est pas moi qui les ai dessinés je suis pas dessinateur je suis pas illustrateur et du coup on a essayé de trouver Jules Dion parce qu'il m'a il m'a fortement impliqué dans le choix de l'illustrateur et donc on a cherché ensemble un petit peu en s'envoyant des liens d'un petit peu de travaux des uns des autres et donc Jules Dubost a été retenu et en fait il est complètement parti dans l'esprit du prototype de départ donc donc on a eu beaucoup de chance entre guillemets parce qu'on ne le connaissait pas et donc c'est c'est par des liens etc donc on a eu ces coordonnées et donc ça se passe très bien mais effectivement moi je suis pas dessinateur je suis pas illustrateur donc je je ne travaille pas à ce niveau là alors j'aime bien faire des prototypes alors il y a au sein de notre association de la Fabrice d'Auteurs Marseille on a le grand débat entre faire un magnifique prototype ou faire un prototype un petit peu papier-crayon quand on présente les choses au niveau des éditeurs moi je pars du principe qu'il vaut surtout mieux présenter quelque chose de très visible en termes de mécanique de jeu sachant que comme on disait peut-être que le thème peut changer ou autre donc au niveau des illustrations ensuite c'est plutôt normalement le rôle de l'éditeur ce qui n'empêche pas d'échanger avec et puis si on est consulté et qu'on peut faire ce travail de validation ensemble c'est bien Alex oui malgré tout j'ai bien vu en tout cas pour présenter des jeux à des concours pour présenter même à des éditeurs moi on m'a demandé à chaque fois d'avoir des prototypes illustrés et quand je parle de Nicolas Flamay des illustratrices valériennes du Viet en fait moi j'avais fait un financement participatif sur UL à l'époque pour payer l'illustratrice puisque forcément je venais du métier donc je savais bien que tout travail mérite salaire et qu'un illustrateur il a besoin de gagner sa vie et donc en fait j'avais eu cette démarche de faire un financement juste pour qu'elle soit payée mais pour illustrer le proto parce que sinon c'était l'un des trucs en fait qui étaient bloquants comme enfin voilà moi je me suis rendu compte que la plupart du temps on me demandait ça avec en plus le fait que il n'y avait pas forcément l'illustrateur derrière et c'est quelque chose qui m'avait vraiment beaucoup surpris c'est vrai que pour s'entendre bien sur le terme de matériel proto donc c'est du matériel non définitif d'une manière générale un prototype donc même pas illustré ne donne pas forcément envie d'aller plus loin donc oui je pense qu'en effet il vaut mieux un minimum d'illustration pour déjà savoir dans quel type de jeu on joue Aurélien ? Oui pour rebondir là-dessus effectivement moi je distinguerais enfin nous dans notre pratique on distingue deux choses il y a l'illustration et l'infographie et c'est vrai que moi quand je fais des proto j'ai tendance à passer par des sites tiers comme Game Icons ou The Noon Project qui permettent de proposer des symboles ou des choses comme ça pour avoir un prototype qui soit qui ait des symboles des icônes qui soit clair lisible et en même temps les icônes étant jolies ça donne quand même déjà un tout petit peu envie même si après c'est pas un style graphique c'est des infographies moi globalement mon niveau graphique maximal c'est le bonhomme bâton voilà j'ai besoin de trouver des contre-mesures par rapport à ça par contre effectivement nous quand on fait des jeux de commandes on fait le graphisme aussi en interne parce qu'on a des gens qui ont les compétences en interne donc ça peut me dire mais par contre quand je suis dans une démarche d'auteur par exemple j'avais fait un jeu l'an dernier qui s'appelle Garygate dans lequel on incarne des enseignants qui vont ramasser des fraises dans les champs tout lien avec l'actualité évidemment est tout à fait fortuit et l'idée c'est que moi je m'étais associé avec une graphiste Nadia Taleb et ce qui est toujours intéressant quand moi je travaille avec des graphistes qui font l'infographie et l'illustration les deux c'est que pour le coup ça crée un rebond ça crée un ping-pong en fait entre l'aspect game design et l'aspect graphisme parce que du coup je commence à créer des aspects mécaniques etc je donne à ma graphiste tiens qu'est-ce que t'en penses ah ouais tiens ah mais on pourrait faire ça et en fait elle rebondit aussi et ça me donne des idées en plus et quelque part c'est vraiment un travail qui se fait en bidôme quasiment en symbiose quand on a la chance de pouvoir vraiment faire tout ce process de A à Z et c'est vrai qu'en game design en général le fait d'avoir des sparring partners donc vraiment de faire des trucs à plusieurs comme ce que dit Alexandra tout à l'heure d'ailleurs c'est souvent une force et c'est très intéressant très très bon accent anglais bien meilleur que le mien Avril ouais pour pour continuer un peu la réflexion je vais distinguer deux choses c'est que pour ma part quand je crée des prototypes j'essaye d'aller quand même assez loin je vais récupérer pas mal d'images à droite à gauche je dessine pas tout parce que j'estime que l'éditeur va changer quand même pas mal de choses derrière mais c'est vrai que j'essaye de faire des prototypes assez finis et assez fidèles et en fait quand on passe du côté éditeur en fait c'est pas grave en fait si un prototype est très illustré ou pas assez illustré en revanche c'est vrai je rejoins Aurélien sur la question des feedbacks avec des icônes et des couleurs en fait tout ce qui va nous aider à comprendre bien le jeu c'est-à-dire que ne serait-ce que des aplats de couleurs qui permettent de bien comprendre quel type de carte et quel type de carte enfin les différents effets etc en fait tout ce qui permet au moins de comprendre le jeu après on peut mettre des petits bonhommes bâtons dessus juste pour illustrer pour dire ça va être un personnage ça suffit en fait on n'a pas besoin de plus mais en revanche pour un bon prototype on va dire c'est tous les feedbacks qui vont nous aider à comprendre rapidement le jeu où est-ce qu'on se situe etc après si on veut faire un prototype joli très bien fini tant mieux c'est toujours agréable quand on est éditeur de recevoir des jeux qui sont très fignols etc même si on ne garde pas la climatique etc c'est toujours agréable mais c'est pas un prérequis il faut vraiment avoir ces feedbacks ces petits icônes ou ces choses qui nous permettent de comprendre à quoi on joue c'est vrai qu'illustrer un jeu on ne se rend pas forcément compte lorsqu'on joue mais c'est un très très gros travail d'éditorialiste j'ai envie de dire parce qu'il y a dans l'absolu plusieurs grosses illus pour la boîte devant le recto ou le verso il y a des illus pour la notice ça peut être des illustrations inédites il y a une grosse illu pour le plateau il y a plein de petites illus ne serait-ce que pour plusieurs types de cartes par exemple des cartes actions des cartes ressources des cartes plein de petites illus qui peuvent être des fois compliquées à choisir ne serait-ce également que par exemple l'iconographie des cartes en elles-mêmes pour par exemple aussi les malvoyants c'est quelque chose à prévoir Adrien oui c'est assez intéressant pour l'exemple de Yellow par exemple on a des graphistes en interne qui font ça à temps plein et qui vont en faire tout ce travail de cartes d'iconographie on fait des tests avec ces personnes qui peuvent avoir des soucis de lisibilité de cartes etc c'est ce qu'on a fait de faire au maximum pour l'ensemble de nos jeux mais c'est pas toujours évident la seule chose dont on fait appel en externe c'est justement ces illustrateurs parce qu'ils vont proposer des univers différents à chaque fois et à chaque fois on essaie de faire appel à plusieurs illustrateurs différents pour illustrer les jeux Alex ? oui j'étais plus sur la réflexion qu'effectivement je pense qu'en fait il y a deux postes en tout cas je l'ai vu dans la création des jeux il y a l'illustrateur et il y a le graphiste et c'est vrai que quand vous parlez de tous des pictos de ces choses là alors c'est vrai que moi sur le proto je l'avais fait moi parce que j'ai aussi été maquettiste mais là aujourd'hui c'est vrai que c'est la maison d'édition qui a gardé les illustrations mais qui a refait complètement le design et c'est vrai que finalement le ou la graphique c'est souvent le troisième partenaire en fait quand le jeu est abouti ou peut-être pas d'ailleurs même pour un proto et c'est pas forcément la même personne et ouais voilà c'était plus une réflexion là-dessus c'est vrai que les pictogrammes c'est vrai que les pictogrammes qui apparaissent directement sur les cartes sur le jeu font intrinsèquement partie des mécaniques donc à part ça mélange graphisme et mécanique qu'en penses-tu Fabrique ? alors moi je travaille surtout de plus en plus sur ce point-là c'est-à-dire que l'aspect illustration alors pour me faire plaisir parfois je tente de faire un joli proto mais je vais surtout essayer de faire en sorte que le jeu soit très compréhensible grâce aux pictos donc si je veux que telle carte provoque tel effet je vais plus me concentrer sur qu'est-ce que je vais pouvoir mettre comme iconographie sur ma carte pour que ce soit immédiatement compris par le joueur et par l'éditeur donc plus que le travail de recherche d'illustration même si j'envoie quand même j'essaie d'envoyer quand même des protos jolis mais voilà j'essaie surtout de faire en sorte que ce soit très lisible très compréhensible et que même parfois ne serait-ce qu'en lisant une carte on n'a peut-être pas besoin même de regarder le livret de règles on sait exactement ce qu'elle va faire point c'est vrai que par rapport à ça vu que je suis aussi donc moi-même le jeune auteur de jeu pour l'instant je fais des petits protos dans mon coin on va dire j'ai déjà commencé à faire quelques pictos sur des cartes action et j'ai un ami à qui j'ai envoyé l'exemple d'une carte action avec un picto qui m'avait l'air un petit peu compliqué que j'estimais clair donc c'était une action qui te permettait de piocher trois cartes de la pioche d'en choisir une et d'en redéposer deux donc je lui envoie la carte je lui demande si c'est clair il ne me répond pas du tout j'ai dit ok Aurélien qu'en penses-tu ? je pense que tu as cité quelque chose qui est très important c'est que les tests c'est très important donc moi j'ai envie de rebondir un peu là-dessus c'est qu'effectivement dans la démarche d'auteur que ça soit pour tester du picto que ça soit pour tester de la lisibilité ou de la mécanique ou tout en fait les tests c'est genre fondamental c'est-à-dire c'est important d'en faire le plus tôt possible avec le plus de gens possible dans le plus de contexte possible et d'itérer en fait assez rapidement donc on a une première version de notre proto on la fait tester on voit ce qu'il se passe on a des choses à changer on fait une deuxième version on voit ce qu'il se passe etc et c'est vrai que cette notion de faire plein de tests et plein de versions ça va de pair en fait avec le fait d'avoir des chronographies qui soient qui soient immédiatement compréhensibles et claires et je rejoins un peu tout ce qui a été dit sur c'est tout à fait possible enfin c'est relativement abordable en fait même avec des logiciels comme PowerPoint en fait de faire des prototypes à base de à plate couleur avec des codes couleur simple genre vert c'est bien rouge c'est moins bien et avec des icônes de se débrouiller comme ça et je voulais aussi rebondir rapidement sur l'aspect déficience visuelle parce que c'est c'est un sujet qui est pas mal abordé ces derniers temps et c'est une bonne chose effectivement c'est vrai que le fait de doubler les couleurs par de l'icône c'est hyper important ne serait-ce que pour les personnes qui sont daltoniennes comme ça on augmente l'accessibilité et il y a des assos comme AccessiJeux qui est une assos spécialisée sur l'adaptation et la création maintenant de jeux pour déficients visuels déficients visuels déficients visuels qui justement vont avoir de bonnes pratiques qui vont sortir et tout qui sont très pointues là-dessus et démontrent qu'il y a des possibilités il y a des moyens d'augmenter l'accessibilité pour les déficients visuels et c'est vrai que plus tôt on prend ses considérations dans la démarche de design et de conception plus on se dit tiens comment je fais pour avoir un truc qui soit le plus accessible possible et plus ça rendra les choses aisées on va dire pour de l'adaptation un peu extérieure et le fait de ne pas complètement obiterrer le truc au début c'est souvent une très bonne chose quand il s'agit d'augmenter ce sujet-là désolé j'ai parlé de plein de trucs en même temps il n'y a pas de souci on est là pour ça le temps passe très vite c'est 18h44 j'ai envie de cliquer sur l'horloge pour la mettre en pause mais je crois que ça ne marche pas comme ça j'aimerais passer sur le choix de la mécanique de jeu quelque chose qui est aussi très très vaste il existe plusieurs mécaniques différentes dans l'univers des jeux que ce soit du deck building placement d'ouvriers gestion de main gestion de ressources draft ça peut être un mélange de plusieurs types de mécaniques Adrien comment ça se passe chez toi pour choisir une ou plusieurs mécaniques plus ou moins liées au thème ça va dépendre de plusieurs choses on a parlé tout à l'heure de l'entrée dans la création de jeux par trois grands biais qui sont soit le thème soit la mécanique soit le matériel en fait dont on a à disposition ça dépend des affinités qu'on peut avoir avec le jeu mais par exemple moi je rentre souvent par la thématique c'est à dire que c'est un thème peu importe le thème qui va me faire commencer à créer un jeu et c'est à partir de ce thème là en fait que je vais commencer à piocher dans les mécaniques soit on essaie d'en créer une nouvelle mais ce qui est de plus en plus compliqué parce qu'il y a beaucoup de choses qui ont été faites aujourd'hui mais on trouve toujours de nouvelles idées alors on va en mélanger plusieurs des petites originalités sur des mécaniques désexistantes qui vont la rendre un petit peu plus à part c'est ça et c'est peut-être le thème qui va pouvoir nourrir cette réflexion en fait que je choisis un thème cow-boy ou de parler des pompiers par exemple ça va apporter peut-être ne serait-ce qu'un petit biais un petit élément qui fait que ce thème là plus cette mécanique là va pouvoir créer un hybride ou une nouvelle extension de cette mécanique mais pour ma part c'est un peu compliqué par exemple de rentrer directement par une mécanique après en fait ça dépend des contraintes qu'on se pose dès le départ c'est de se dire ok je vais commencer j'ai envie de faire un jeu de draft parce que j'aime ça je vais faire un état des lieux de tout ce qui existe peut-être déjà et essayer de m'en éloigner le plus mais pour moi c'est pas une approche évidente dans ma manière de concevoir des jeux mais c'est pour ça que je passe d'abord par le choix d'un thème la plupart du temps Alex alors mon entrée c'est le thème comme je l'avais dit donc après le choix de la mécanique je pense qu'elle s'impose un peu dans la continuité du thème c'est à dire que je sais dans quel univers je suis et dans quelle ambiance je sais ce que j'ai envie de faire vivre aux joueurs et du coup à partir de là c'est pour leur faire vivre ça de cette manière là ça va être peut-être plus sympa très souvent je fais des essais et des tests et puis des fois je modifie les choses j'affine etc les tests on a déjà dit pourquoi c'est essentiel 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 art thérapeute il y a toujours les cartes en fait donc je pense que c'est un peu c'est un peu une espèce de truc qui reste en page de fond quelle que soit la mécanique au final parce que c'est souvent pas les cartes toutes seules évidemment mais voilà mais ça découle vraiment du thème mais du thème j'ai envie de faire vivre et c'est vrai que quelle que soit la façon dont tu veux amener ton jeu à l'aboutissement tu peux avoir des thèmes qui te sont proches en tant que personne et c'est vrai que si t'es plus à l'aise dans une ou plusieurs mécaniques de cartes oui dans ce cas il y a pas de problème pour ça Aurélien ouais alors j'en parle dans ma chaîne YouTube j'ai des questions abonnez-vous globalement c'est vrai qu'il y a un truc que j'aime bien je le dis plus non il y a un truc que j'aime bien au final c'est partir et ça rejoint un peu ce qu'a dit Alexandra c'est la notion d'expérience c'est ce que j'ai envie de faire vivre à mes joueurs et à mes joueuses et à partir de ça du vécu finalement comme je travaille bien le vécu et je décris en une phrase je veux que les joueurs se sentent submergés c'est Fabrice tu m'as inspiré ça avec ton jeu ça tombe bien et bien c'est vrai qu'en partant de cette expérience je vais me diriger vers l'un ou l'autre mécanique thème ou matériel un peu de manière semi-aléatoire c'est qu'est-ce que ça va m'évoquer et donc pour ça je vais regarder un petit peu ce que j'ai à ma disposition sous la main qu'est-ce que je connais je vais faire des petits tests en faisant des petits bouts mécaniques et finalement le tout va se créer de manière un peu un peu synergique autour de ce qu'est-ce que je veux faire vivre spécifiquement aux joueurs où je veux il y a quelques années j'avais créé un jeu où je voulais faire vivre l'expérience de la Finlande du coup j'étais parti sur le thème et j'ai créé un jeu dans lequel on fait une compétition de sonar bon bah évidemment c'est sûr que là le thème il est très prégnant mais c'était l'expérience qui prévalait plutôt que le thème en tant que thème Fabrice oui non mais c'est exactement je vais pas répéter ce qui a été dit mais c'est exactement ça c'est à dire c'est à dire voilà j'ai un thème qui évoque quelque chose à partir de ce que ça évoque qu'est-ce que je veux faire vivre aux uns et aux autres et à partir de là je vais essayer de réfléchir un petit peu à toutes les mécaniques que je connais que j'aime bien éventuellement mais c'est peut-être plus celles qui me semblent surtout les plus adaptées à ce que je veux faire vivre et donc je tape dans ce panel des mécaniques pour essayer de trouver les meilleurs sachant que trouver de nouvelles mécaniques aujourd'hui alors c'est encore possible mais c'est vrai il y a tellement de choses qui ont été explorées je sais plus si Adrien qui disait mais après c'est aussi le fait de un petit peu comme en musique les notes on les connaît ce qui va faire un bon morceau c'est comment on accorde les choses les unes avec les autres et comment on fait un enchaînement de notes pour créer des nouveaux morceaux des nouvelles mélodies et de la même manière dans le jeu je le vois un petit peu de cette manière là en fait on va prendre ce qui existe on va bien imbriquer les choses on va peut-être rajouter des petits twists à droite à gauche et donc on va essayer de faire vivre quelque chose d'intéressant par rapport au thème donc pour reprendre Land of Z tu as donc fait des premiers et des précédents tests sur des mécaniques qui ne te paraissaient pas concluantes et finalement tu as adopté quel type de mécanique au final alors Land of Z c'est une mécanique de comment expliquer c'est du mouvement de matrice de cartes en fait donc c'est assez particulier en fait c'est quelque chose qui me semblait logique c'est à dire des personnages qui sont dans une zone en fait et leurs mouvements font rentrer de nouvelles cartes de nouveaux ennemis et on doit se déplacer combat d'une certaine manière c'est quelque chose qui m'est venu assez simplement ça me semblait cohérent par rapport à ce thème et donc voilà donc des fois il y a des choses qui viennent assez facilement des fois des choses qui sont beaucoup plus longues à être trouvées donc on se dit bah là en ce moment je travaille un jeu par exemple je me creuse la tête j'ai pas encore réussi à trouver la méca qui colle et des fois ça vient d'un coup voilà c'est assez spontané donc ça ça s'explique pas forcément toujours j'ai une question pour toi l'Alex de la part de Grifterfox qui te demande est-ce qu'un jour l'Alex va créer un jeu sur les vampires puisque c'est également un univers qu'on est bien peut-être allez savoir c'est pas forcément non soyons honnêtes c'est pas forcément dans ces sujets-là j'ai fait le tour en jeu de rôle en grandeur nature voilà j'ai beaucoup beaucoup exploré le thème des vampires à une époque de ma vie et du coup je suis pas sûre d'avoir complètement envie d'aller aussi le mettre en jeu de société mais la question du coup est rigolante ok tu as répondu à la question c'est gentil pour elle il y a un pan très très intéressant et crucial dans le processus de fabrication d'un jeu de société c'est bien sûr sa fabrication en elle-même le matériel choisi les matériaux le choix de pions en bois pions grand-petit écarte taille d'écarte taille du plateau organisation du plateau Aurélien comment ça se passe chez toi ? c'est assez intéressant parce que nous en fait on a une problématique qui est en tête qui répond pas exactement à la question mais c'est vraiment le truc qui nous drive le plus c'est le fait de faire un truc qui soit le plus éco-responsable possible et aussi le plus local possible les deux sont pas forcément enfin voilà en tout cas on essaye de prendre les deux en tête donc nous le fait c'est très pragmatique c'est identifier des fournisseurs qui puissent produire des choses de bonne qualité mais de manière assez respectueuse et aussi localement alors nous on peut aussi se le permettre plus facilement parce qu'on est sur des petites séries en général pour des productions sur commande donc voilà ça peut être plus facile de passer par FranceCart Cartamundi Hazao Games en Belgique etc donc voilà c'est notre préoccupation principale et du coup à partir du moment où on a nos fournisseurs ça impose justement des contraintes sur ce qu'on va pouvoir ou ne pas pouvoir faire en fonction tout simplement de ce que les fournisseurs peuvent faire donc en fait nous on va vraiment fonctionner en termes de réactifs limitants après bah oui il y a des questions qui ont trait à l'ergonomie notamment est-ce qu'on prend les petites cartes des grandes cartes bah ça dépend ça dépend si c'est pour des publics qui sont jeunes moins jeunes etc ça dépend aussi quel est le budget qu'on a sur le jeu nous comme on fait de la production sur mesure en petite série on peut faire des jeux qui sont un peu de luxe et qui d'un point de vue éditorial ne pourraient pas exister donc voilà on est un peu on est un peu un peu ovni en fait je pense par rapport au B2C enfin au grand public là-dessus Adrien étant donné que tu es chez Yellow c'est une très grosse boîte je suppose que tu es très concerné par cette question du matériel oui c'est un peu ma vie de tous les jours on va dire bah non c'est très important et en fait ce qui va il y a plusieurs choses qui vont driver ce choix-là c'est d'abord la volonté de l'auteur aussi savoir si les éléments de son prototype sont cruciaux pour comprendre la mécanique etc après la plupart du temps ce qui va driver un peu tout ça c'est tout simplement ça va être le budget alloué au jeu enfin les devis qu'on va recevoir des différentes usines etc c'est surtout ça qui va conditionner les choix que l'on peut faire parce que suivant les jeux et suivant les besoins qu'on a pour un jeu soit on va avoir des jetons assez classiques des cubes en bois par exemple de couleurs qui sont beaucoup plus faciles à intégrer dans un jeu avec un même petit budget on peut rentrer tout ça dans une boîte assez facilement là où ça va être plus compliqué c'est quand il y a des jeux qui demandent des conceptions assez spécifiques je pense notamment par exemple à un jeu chez Loki qui est un éditeur enfant qui a sorti Superfly donc c'est un jeu où en fait on va jouer avec des tapettes à mouches avec des dés à l'intérieur là c'est vraiment un objet spécifique qui a été conçu pour ce jeu là donc c'est des petites tapettes à mouches avec un dés vraiment coincé à l'intérieur dans une bulle et en fait tout ça va demander de la conception et du coup presque tout le jeu tout le budget du jeu tourne autour de cet élément là donc oui c'est une question que je me pose tous les jours parce que en fait la contrainte principale ça va être le budget en fait pour qu'on rentre dans nos frais qu'on propose des tarifs cohérents en magasin et pas arriver avec un petit jeu de cartes avec quelques pions si je mets des pions en métal moulé etc ça va vite faire grimper le prix et personne ne va l'acheter en magasin parce que ça va être très compliqué donc oui ça va être plutôt le budget en fait du jeu qui va driver tout ça Alex ça s'est passé comment chez toi le choix des matériaux et les contacts avec les fabricants alors pour tout ce qui est proto très souvent c'est du fabriquer maison ciseaux colle carton découpé etc sauf sur mon dernier proto où là en fait j'ai acheté sur des sites qu'on ne citera pas des cartes déjà blanches déjà découpées des choses comme ça parce que ça allait quand même plus vite pour le reste c'est mon éditeur qui gère en fait pour l'instant je suis un seul éditeur et donc c'est JD Games qui gère la fabrication et c'est vrai que j'ai pas forcément ni le regard ni la main dessus la seule chose qu'on sait c'est qu'on voulait une boîte qui au final soit moins chère donc on est aussi dans comment ça tient dans la boîte que la boîte soit pas trop grande parce qu'on est sur des cartes avec le souci aussi que ça puisse être vendu dans d'autres pays donc pas forcément beaucoup de textes des choses comme ça enfin voilà c'est plus dans mais c'est plus eux en fait qui sont dans cette réflexion là qui me tiennent au courant mais je suis pas forcément dans la décision de ce que ça donnera au final j'aime beaucoup la démarche d'Aurélien avec la notion d'éco-responsabilité ça je trouve ça vraiment très très chouette c'est important et peut-être que même avec nos protons on pourrait y penser de temps en temps aussi Fabrice comment ça s'est passé pour toi ? alors pour moi fabrication maison découpage etc voilà carton plume collage c'est hyper artisanal et après au niveau des éditeurs c'est déjà c'est leur effectivement un petit peu leur boulot leur choix mais alors si on prend aux éditions avec Land of Z on échange énormément sur la question justement du lieu de fabrication du jeu qui va faire le business Kickstarter fin octobre donc là on échange énormément donc c'est voilà je suis assez impliqué sur ces questions là mais le choix de toute façon c'est le choix de l'éditeur et un autre jeu donc l'un deux trois lapins qui a été signé chez Sidon la question du matériel est assez importante parce qu'on est sur des éléments sur table un petit peu en 3D donc c'est une sorte c'est un mélange d'un deux trois soleil et de cache-cache sur table donc là tout est en 3D il y a tout un travail de réflexion par rapport à la hauteur des éléments par rapport à la cible par rapport au public par rapport aux enfants la taille de leurs bras quand ils doivent bouger les éléments sur table donc il y a vraiment toute une réflexion sur l'ergonomie du jeu et au niveau du matériel donc il y a un mélange à la fois des contraintes de coût comme disait Adrien des coûts de production et en même temps de ce qui doit rester sur table pour que le jeu fonctionne donc voilà c'est vraiment trouver un équilibre entre tout ça voilà c'est hyper intéressant mais bon c'est vrai que la décision finale relève du choix et des contraintes surtout des éditeurs Adrien lorsque tu me parlais tout à l'heure de jeux qui ont des demandes très spécifiques comme par exemple le jeu avec les tapettes à mouche est-ce que par exemple si je fais imprimer tout mon matériel dans une ou plusieurs usines comment ça se passe après pour l'assemblage de tout ça dans la boîte que je vais retrouver en magasin est-ce que c'est toi qui reçois un paquet de tapettes à mouche un paquet avec des cartes un paquet avec des dés par exemple ou est-ce que tu reçois déjà tout ensemble ? Non on travaille avec plusieurs usines ça dépend les demandes généralement en fait c'est l'usine qui va elle travailler avec différents partenaires pour s'occuper de tous les éléments de jeu donc en fait ils ne vont pas fabriquer eux-mêmes tous les éléments mais ils vont nous proposer des pièces et les faire nous les vendre en fait donc ils vont les stocker chez eux directement chez eux et sinon ils vont fabriquer des moules pour nous mais en fait on est toujours dans le processus dans le sens où on reçoit beaucoup d'échantillons de tous ces éléments-là en fait on valide chaque étape on valide les moules pour les figurines on valide les patrons etc donc on est quand même dans le processus on a quand même un oeil là-dessus après ça dépend des éditeurs mais en tout cas nous c'est nos partenaires qui gèrent tout ce stock-là on a déjà écoulé notre heure de table ronde on me dit dans l'oreillette qu'il me reste 15 minutes je n'ai pas envie d'arrêter et on a donc abordé la fabrication et la conception mais on va donc finir sur notre phase qui est très 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 intéressante et instructive pour que ce soit l'auteur et l'éditeur car cela peut changer des fois beaucoup de choses les phases de test comme on en a parlé donc comme on a déjà dit du test du test du test Aurélien ça t'inspire toi c'est important de tester je ne vais pas vous dire que j'ai fait une vidéo même si c'est vrai mais globalement non non alors si un truc qui est important dans les tests c'est que les tests vont avoir plusieurs usages en fonction du test c'est-à-dire que globalement en fait les premiers tests c'est des tests où on va en tout cas dans notre pratique dégrossir vachement les choses parce que globalement et ça c'est intéressant s'il y a des auteurs autrices qui nous écoutent qui font leur premier jeu un premier proto ça ne marche pas la plupart du temps ça bug donc en fait peu importe on avait eu une intervention il y a pas mal d'années d'Antoine Bozac qui me disait je fais des protos ils sont bugués très bien donc en fait voilà c'est très important au début de dégrossir les choses on fait un test grossier limite on le fait nous-mêmes on le fait avec nos amis très proches mais ça permet de lancer la mécanique de se mettre dans le truc de on crée un proto on voit ce qui marche généralement pas grand chose et ça nous débloque plein de trucs et plus les versions vont avancer et plus on pourra itérer vers quelque chose de fin c'est à dire que en fait globalement on dégrossit peut-être à la louche 80% du jeu dans les 10 premiers tests mais les 20% restants c'est les plus importants en fait parce que pour qu'un jeu soit fini et très important c'est crucial donc en fait d'abord peut-être des tests de dégrossissement auprès de gens très proches et ensuite d'aller de plus en plus vers le public cible du jeu parce qu'évidemment le faire tester notamment en salon en festival etc c'est assez fondamental parce que c'est là qu'il va vraiment rencontrer son public pour les premières fois a priori et c'est là qu'on va avoir les retours les plus francs et les plus les plus vrais en tout cas les plus intéressants et après le débat fait rage sur à la fin d'un test est-ce qu'on fait remplir ou pas un petit questionnaire alors je vais poster sur le groupe facebook de la ligue des auteurs franciliens il y avait un grand débat voilà moi j'aime bien faire un petit formulaire sur la base du volontariat à la fin en mode qu'est-ce que vous en avez pensé une étoile deux étoiles je sais quoi voilà moi j'aime bien mais tout le monde n'aime pas ça parce que ça peut donner un côté un peu austère et le côté un peu voici votre ticket de caisse merci au revoir alors que dans un salon on est là aussi pour rencontrer les gens donc voilà débat ouvert sujet complexe Fabrice dans ton collectif d'auteurs marseillais vous êtes un peu des spécialistes des classes de proto oui alors il y a plusieurs façons de faire alors et pas plus tard ce matin j'étais au téléphone avec mon co-auteur d'un deux trois lapins je n'ai pas cité tout à l'heure je rectifie Anthony Perron je te salue oui il y a plusieurs façons de faire tester effectivement déjà il faut éviter les amis la famille alors au début c'est bien comme disait Aurélien mais au bout d'un moment ils sont toujours trop gentils donc le jeu est toujours le plus beau alors que non ce n'est pas le cas donc effectivement nous au niveau du collectif alors ce n'est plus qu'un collectif c'est une association loi 1901 j'insiste c'est important pour nous on a voilà on est sur la résolution de problèmes aussi c'est à dire qu'on peut faire tester des jeux en salon ou dans des associations de joueurs et ensuite on peut effectivement se retrouver confrontés à certaines problématiques et là l'association de la Fabrice Zotard Marseillais peut rentrer en jeu parce qu'on peut dire voilà là j'ai fait tester je me suis rendu compte qu'à ce moment-là ça coince au niveau du public on a telle ou telle problématique et qu'est-ce que vous en pensez on fait un test et puis on a tous les cerveaux qui se mettent en route et qui permettent de résoudre des problèmes donc c'est vrai le fait d'être en groupe ça permet d'être plus efficace et ça fait vraiment vraiment avancer les choses donc ça c'est très intéressant d'être plusieurs sur des tests donc voilà mais je rejoins ce qu'a dit Aurélien également c'est exactement ça en fait Alex qu'en penses-tu de tout ça ? Je suis complètement d'accord le premier proto il est toujours végé il est jamais bon là-dessus Aurélien a tout à fait raison c'est vrai que faire des tests avec les proches alors en fait ça dépend des proches moi j'ai dans mes proches j'ai un monsieur règle et je pense que c'est celui qui a été le plus le plus chiant mais aussi merci Stéphane si tu m'entends le plus génial parce que il a forcément mis le doigt à chaque fois sur tout ce qui coincait j'ai aussi expérimenté des trucs vachement sympas c'est qu'en fait dans une boutique de jeux à Nantes je suis venue avec un proto que je considérais comme abouti j'ai posé le proto et le livret de règles sur la table et en fait j'ai regardé les gens s'en servir l'utiliser comme s'ils l'avaient acheté en magasin et qu'ils étaient chez eux et moi du coup je me notais en fait sur un petit carnet quand je voyais qu'ils interprétaient ma règle quand je voyais qu'il y avait des questionnements que ça coinçait alors ça s'est plutôt bien passé donc j'étais assez soulagée c'est vraiment bien mais ça je pense que c'est un truc qui peut être assez sympa à faire aussi avec des purs inconnus de se mettre en position de spectateur et de s'emparer de ce qu'on a créé voilà mais oui je pense que c'est super important et de le de faire tester aussi bien par des gens qui ne sont pas forcément des gros joueurs que par des gens qui sont des gros joueurs et moi j'ai bien aimé aussi pouvoir faire tester mes protos à ces deux types de public là parce que les retours ne sont pas du tout les mêmes c'est un effet très important et très instructif de savoir si ta propre création sera compréhensible par tout le monde que ce soit des joueurs spécialisés ou des tout-venus comme on dit des casus sans que nous questions négatives mais est-ce qu'un joueur occasionnel pourra comprendre aussi et surtout prendre du plaisir au jeu que je vais proposer j'aimerais conclure cette table ronde avec Adrien qui est qui est donc éditeur qui de même que pour cette table ronde aura le dernier mot que pour le processus de création d'un jeu car il me semble que c'est l'éditeur qui au final signe l'échec alors Adrien on a vu qu'on a donc notre thème on a notre matériel on a la mécanique on l'a testé avec Alex Aurélien et Fabrice pendant des heures avec plein de groupes différents maintenant vient le moment de l'édition comment ça se passe avec toi alors il faut dire que c'est c'est juste une étape parce qu'il y a encore plein de choses qui se passent derrière une fois qu'un jeu est signé déjà il faut se dire que c'est pas parce qu'un jeu a été testé par l'auteur qui nous a présenté qu'on n'y touche pas au contraire il y a encore beaucoup de phases de test derrière et à chaque étape on va le tester de différentes manières on va le tester déjà pour le découvrir avant la signature on va le tester pour pour ajuster et la rédaction des règles on va l'ajuster à chaque étape d'éléments graphiques qu'on va rajouter ou les illustrations pour voir si elles sont comprises etc je continue encore sur ces tests là parce que ces phases là sont très importantes aussi et on continue à faire des tests en école pour les jeux enfants de faire des tests en interne on va tester nos collègues il y a même des projets qu'on cache à nos collègues pour qu'ils testent vraiment que la dernière version du jeu et qu'ils aient un avis un peu vierge là-dessus on le fait tester aussi à nos familles parents, conjoints etc même les week-ends on travaille un petit peu ou alors aussi on les teste aussi à la caverne de l'ours à Nancy par exemple qui est un bar associatif où on vient vraiment à la rencontre du public et là aussi on les fait tester donc voilà c'est pas parce qu'un jeu a été signé qu'on n'y touche plus il y a quand même un gros travail en collaboration avec l'auteur etc pour vraiment affiner en fonction du thème et régler encore les petites choses après je vais passer un petit peu rapidement sur tout le processus parce que je ne vais pas prendre du temps et vous pourrez passer encore un peu de temps dessus mais en gros il y a plusieurs étapes c'est qu'une fois qu'on a signé le jeu on va rechercher un illustrateur donc on va faire une pige on va chercher plusieurs illustrateurs etc avec qui on a envie de travailler suivant le thème etc on va commencer à faire faire les illustrations on va avoir notre graphiste qui va commencer à monter le jeu et avoir une première version du jeu on va écrire les règles on va rédiger les règles qu'on va faire relire par tout le monde en fait par l'auteur par des gens qui sont internes à la botte etc on va en faire une version anglaise je ne vais pas détailler toutes les étapes mais je ne vais pas non plus trop prendre de temps mais voilà il y a vraiment tout un processus qui peut durer quand même pas mal de temps voilà mais voilà ça peut être un sujet à part entière c'est-à-dire que une fois que le jeu signé c'est le début un petit peu de l'histoire du jeu continue parce qu'il y a plein d'étapes derrière jusqu'à la sortie en magasin oui il y a aussi l'étape directement de fabrication de réception de stockage et de commercialisation qui mériterait une autre table ronde à part entière c'est ça c'était la table ronde sur les étapes de création d'un jeu de plateau et de toutes ces étapes le processus j'espère que ça vous a plu j'espère que tout le monde aura appris des choses je vous remercie beaucoup à vous pour votre présence et quant à moi je vous retrouve dans une heure dans une demi-heure même pour une nouvelle table ronde sur la sécurité émotionnelle dans les jeux de rôle et les oeuvres merci à tous merci beaucoup merci à bientôt merci à bientôt